Le Centre culturel du Beau-Canton vous souhaite la bienvenue ici à Chigny pour la quatrième édition des Poésicales 2024. Donc ce projet itinérant est porté par le secteur des musiques amplifiées et le service du livre de la province du Luxembourg. Et cette année, en partenariat avec Tribal Souk et le Centre culturel, on a donc invité plein d'associations et artistes locaux à s'approprier le recueil poétique de Jacinthe Mazzocchetti, publié au chat polaire et illustré par Elena da Silva Casquillo. Donc voilà, on va passer un bon moment ensemble et donc je cède la parole à mes collègues de la province. Merci d'être venu. Merci Catherine et merci au Centre culturel du Beau-Canton pour son accueil. Alors un très court mot de présentation, je m'appelle Benoît Nivelet, je travaille à la province de Luxembourg au service culture et sport, secteur musique amplifiée. Donc je m'occupe de tout ce qui est musique, on va dire rock dans la province. Et donc on gère une plateforme qui s'appelle l'ampli.be où vous retrouvez tous les artistes de la province de Luxembourg, mais on gère également des projets. Et l'idée une fois m'est venue d'aller toquer à la porte du service du livre, de collaborer avec un autre service provincial et de me dire tiens, la littérature, la musique ont toujours fait, voilà, sont toujours très bien entendus. Et pourquoi pas monter un projet avec le service du livre et de mettre en musique, l'idée de mettre en musique en fait des artistes avec des artistes de l'ampli.be et des poètes et des autrices, auteurs de la province de Luxembourg. De mettre en musique, voilà, des poésies, des textes pour sortir un petit peu la littérature, des salons littéraires avec table, deux chaises, une pile de livres, le roll-up de l'éditeur. Où on va de salon en salon et de faire une halte dans le spectacle vivant, de donner un peu vie à une oeuvre littéraire, de la présenter d'une façon différente, originale, innovante. Le mot innovant revient souvent maintenant. Mais c'était cette volonté là vraiment de proposer quelque chose d'autre, de dépoussérer un petit peu quand même, parfois un petit peu aussi, l'image qu'on peut avoir de la poésie, de la littérature. Donc c'est le but premier aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est rassemblés. Et c'est aussi l'occasion d'un échange riche avec tous les acteurs culturels de la commune de Chigny, Florentville, des jeunes des écoles, de l'Institut Sainte-Anne. Je vais en oublier si je me lance de la liste. Mais voilà, de tous les acteurs ici présents, Tribal Souk évidemment, les artistes, ils vont être présentés, vous allez apprendre à les connaître. Donc c'est vraiment un échange, voilà, un échange riche en découverte, en création. Voilà, c'est tout un univers qui se met en place autour de l'œuvre de Jacinthe Mazzocchetti. Je vais céder la parole à ma collègue Alicia, qui aura la charge de présenter cette quatrième édition des Poésicales. Merci à toutes et à tous. Merci. Alors, bonjour à tous. Cet après-midi, effectivement, ce sera une traversée, une traversée poétique autour du recueil En écorche, donc de Jacinthe Mazzocchetti, illustré par Elena da Silva Caschio et parue au Chapolaire. Alors, on vous remercie évidemment toutes les deux d'être présentes avec nous aujourd'hui. On aura l'occasion de les entendre dans le courant de l'après-midi. Et on remercie aussi la maison d'édition qui n'a pas pu être présente avec nous, mais qui nous a permis d'utiliser les différents textes et de reproduire les dessins pour mettre en place cet événement. En écorche, c'est une écriture poétique engagée. Vous allez le voir, vous allez le sentir, le ressentir peut-être, qui porte un regard lucide sur notre monde moderne, contemporain. Et c'est donc cet ouvrage qui aura servi de matériau à des artistes, à des élèves, à des partenaires locaux pour des explorations artistiques qui sont très variées et que vous allez découvrir avec nous cet après-midi. Merci donc au beau canton pour son accueil, de donner aussi une voix à ce type de récit qui est hors sentier, un peu sur des chemins de travail. Et ça, ça marche aussi, sans les copains pour une fois. Elle avance, elle avance, il manque des routes, du sang. Au-dessus, des souris, des bruits, des cris, des folies, vie d'être remplie, peau qui se disloque. De cœur qui peine Et frappe le tambour Faillible veine Quête futile en varice M'invari Erreur système Légère Légère la plume L'air de rien S'envoler Légère la plume L'air de rien S'envoler Elle avance, elle avance, elle brille des brins de lumière Et tout fait carmoufler la fièvre que l'on fête Se torse, se replie, ses ficelles, se dénie et se cherche Et trouve du bout de ses doigts à nos endormis L'étincelle dans l'air vivant et fort Troublant, troublé de tomber les barrières D'être, de respirer Légère la plume L'air de rien S'envoler Légère la plume L'air de rien S'envoler La plume L'air de rien S'envoler Légère la plume L'air de rien S'envoler L'air de rien L'air de rien Elle avance, elle avance et brille des brins de lumière Tout fait carmoufler la fièvre que l'on fête Elle se plie, se replie, ficelle, se délie et se cherche Et trouve du bout de ses doigts endormis L'étincelle d'un amour vivant et fort Troublant, troublant de tomber les barrières D'être, de respirer Légère la plume L'air de rien S'envoler Légère la plume L'air de rien S'envoler L'air de rien S'envoler Légère la plume L'air de rien S'envoler L'heure de rien L'air de rien L'air de rien S'envoler L'air de rien L'air de rien S'envoler L'air de rien L'air Là aussi, j'ai envie de vous demander de commencer peut-être par vous présenter et puis peut-être de nous parler de ce nouveau groupe que vous venez de créer. Oui, bien sûr. Donc, ça s'appelle GPR 23. Guillaume Pascal Rémy, créé en 2023, super original. Donc, je jouais tout seul pendant très longtemps. Je commence à tourner un peu en rond et j'ai rencontré deux musiciens, un père et un fils des jazzmans, enfin, de très, très bons musiciens qui viennent rajouter des couleurs dans ce que je faisais avant. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ça me plaît beaucoup. Et alors, comme Mr. Max, vous avez participé les années précédentes aussi au Poésical, pourquoi avoir empilé encore cette année ? Parce que c'est beaucoup trop drôle, beaucoup trop gai. C'est un vrai jeu de s'approprier le texte de quelqu'un d'autre, d'en faire une chanson. Oui, je ne sais pas, c'est mon petit défi de l'année. J'adore ça. Et votre première réaction quand vous êtes tombé sur le recueil de jacentes, enfin, qu'on vous l'a envoyé et que vous vous êtes dit, voilà, va falloir que je choisisse un texte là-dedans. Une idée générale et puis pourquoi ce texte-là ? L'idée générale, j'ai fait, ouf, c'est dur. J'ai vraiment, oula, oui. Donc, je lis, j'ai tout lu d'un coup. Puis, je suis tombé sur cette petite annexe de poèmes, en fait. Je crois que c'est ça. Je l'ai interprété comme le refrain de la chanson. Légère la plume et l'air de rien s'envoler. Là, ça m'a vraiment parlé parce que c'est vraiment quand j'ai, moi aussi, des difficultés dans ma vie, d'une manière ou d'une autre. L'écriture permet de ne pas oublier, mais passer au-dessus. Ou peut-être pas passer au-dessus non plus, je ne sais pas, mais ça m'aide. Donc, je me suis retrouvé un peu en empathie. Et donc, comme Mr. Max, il y a eu une phrase à un moment donné qui a accroché et puis le reste a suivi. La mélodie est venue assez facilement. Oui, c'est ça. Après, c'est venu tout seul. Ça a coulé tout seul. J'ai proposé aux copains qui m'ont aidé un peu pour l'arrangement. On a fait l'enregistrement avec basse batterie. Ça a coulé de source. Super. Ça donne très, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement ? Sur scène ou ailleurs ? Nous, on... Vous répétez pour l'instant. On répète. On a un gros souci de santé. Un des membres du groupe a eu un gros souci de santé. Donc, on a mis un peu les choses sur pause. On reprend maintenant. Donc, pas trop de date. Normalement, d'ici demain ou après-demain, il y a la démo. Plus, je me suis permis sans demander l'autorisation, votre chanson qui devrait paraître sur les réseaux. C'est comme ça qu'ils disent les jeunes, sur les réseaux. Donc, voilà. D'ici demain ou après-demain, dans ces eaux-là. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. 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 Applaudissements Merci. 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 Merci.